Alors comment on fait cette rocette déjà ? Oui, comment on fait cette rocette ? Je l'ai fait hier en plus. Tiens, je ne me suis pas maquillé. J'ai ma petite trousse si tu veux. Non, moi j'ai mon petit cheveu. Il se maquille. Ouais ! Comme t'as Richard. Eh bien chers amis, bonsoir et bienvenue pour ce premier cours de pâtisserie de l'année de l'année 2019. Heureusement qu'il y a Pauline. Elle est en forme Pauline ce soir et en 2019. C'est l'année du neuf. Eh ouais, c'est l'année de la teuf. C'est l'année de la teuf. Et en 2019 les amis, comme d'hab, j'ai envie de te dire Anne. Dis-moi. Nous sommes en triple live. Ça veut dire quoi ? On n'est pas passé en quadriple. Pas encore, pas encore. Même si tout augmente. Là non, on reste stable. Les amis, vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez nous suivre sur Youtube et également sur mysaveur.com. Mais alors, aujourd'hui, attention les amis, aujourd'hui nous avons la chance, que dis-je ? Le privilège d'accueillir à nouveau sur ce plateau la pompadour du macaron, la reine des neiges du vacherin glacé, mesdames et messieurs. La merveilleuse, la talentueuse, la fabuleuse Anne Villemette ! Attention ! Quoi ? Qu'on prononce Villemette ? Bien sûr. Non, mais. Villemette. Villemette. Mais. Ben oui, tout à l'heure, elle m'a dit, je te préviens, Willy, si tu prononces Villemette, ça va mal aller. Je n'ai pas dit ça, mais poliment, c'était ça. Alors, comment vas-tu, Anne ? Ça va très bien. Et tu sais que nous sommes très heureux de te retrouver. Ah oui, moi donc. Mais c'est incroyable, t'étais passée où ? Ben, j'ai beaucoup de travail. Ah ben voilà, 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 voilà. Parce qu'Anne, à son école de pâtisserie, on peut le dire, et tout à l'heure, elle m'a dit, mais Willy, c'est complet jusqu'en avril. Oui, c'est vrai. Mais c'est un truc de dingue. Oui. C'est complet jusqu'en avril, et les amis, allez là avec nous. Il y a un instant encore quelques places en avril. Bon, complet jusqu'en mars. Quand même, quand même. Oui, 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 jusqu'en mars. Jusqu'en mars, ça c'est sûr. Oui, voilà, voilà. Donc, c'est cool. Donc, vraiment, merci Anne d'être avec nous, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi de m'inviter. Et les amis, évidemment, on peut. Un petit bravo, et tiens, j'en profite pour faire un bisou. Merci beaucoup. Anne, de nous accompagner. Alors, ce soir, Anne va nous faire un, j'allais dire, une recette vraiment, j'allais dire top moumoute, même si ça se dit pas. Qu'est-ce que tu dis, dis-nous, dis-nous. Alors, on va faire une petite verrine. Oui, alors petite. Oh, bon, j'ai mes verres. Ah, mais ils sont là. Ils sont là. Vérine ou pas. Alors, vérine, après, moi, j'ai choisi ces verres-là, ces verres à cocktail. On peut prendre n'importe quel verre, hein, soyons. Ah oui. C'est pas une obligation. Moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est classe. Oui, ça. Oui, ça. Ah, ben, attends. Oui, j'aime beaucoup, moi aussi. J'aime beaucoup. C'est super. C'est mieux qu'un verre à bière. Oui, c'est saillant, c'est sûr. Plus saillant. C'est plus raffiné. Voilà, plus raffiné. C'est plus raffiné. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi de faire une vérine dans un verre à cocktail. Une vérine marron, chocolat, croustillant. Il y a du croustillant, il y a du gourmagne. Oui, oui. Chocolat marron, évidemment, puisque c'est notre produit du soir. Exactement. Donc, chocolat marron, un petit peu de croustillant, un peu de noix de pécamp, un peu de chantilly marron, un peu de, voilà, un peu de tout. Arrête. Ça y est, t'as pris 3 kilos, rien qu'on est coûte. On va se régaler. Alors, on va cuisiner avec quel produit, les amis, je vais tout vous dire. Parce qu'on va cuisiner, on va, Anne, parce que moi, je ne vais... Ah, si, si, si. Non, non, moi, je suis au balcon, je regarde, tout simplement. Anne va nous réaliser cette recette avec, cette recette, comme elle l'a dit, gourmande et croquante, avec notre partenaire de ce soir, qui est la crème de châtaigne bio Roger Bescourt. Un produit magnifique, les amis. Une crème de châtaigne vraiment délicieuse, subtile, naturellement sans gluten, évidemment, et avec une texture onctueuse, une crème élaborée, avec des châtaignes bio d'Ardèche, A.O.P. Et je peux vous dire que c'est un véritable kiff pour le petit-déj, pour le goûter avec le fromage blanc sur des crêpes, mais aussi pour préparer des desserts gourmands, des desserts gourmands comme ce soir. Et je me marre parce que je m'entends de l'autre côté, c'est très, c'est polide, je ne sais pas ce qu'il y a fou, mais elle est déjà partie en vrille. Et je ne sais pas, en dessert gourmand, à part ce qu'on va faire ce soir, il y a les Mont-Blanc, par exemple. Le Mont-Blanc, oui, en marron, effectivement. Moi, c'est un de mes desserts préférés, le Mont-Blanc, en plus, c'est assez bête à faire. Oui, oui. C'est vrai. Oh, ben c'est bêta. Mont-Blanc, c'est bêta. C'est bêta, c'est bêta. Marron, on peut faire un fondant chocolat marron, un peu comme ce qu'on va faire ce soir aussi, ça fait partie de la recette. Après, je ne sais pas, une mousse au chocolat marron. Oui, une mousse au chocolat marron. Non, mais attends, il faut le savoir. Ou juste, je vais te dire, moi, quelque chose que j'adore. Un fromage blanc avec de la crème de marron dessus. Oui, c'est ce que j'ai dit juste avant. Ah bon, tu as dit ça ? Ce n'est pas grave, tu ne m'écoutes pas. Non, mais déjà, tu vois, tu... Tu as dit ça ? Oui, j'ai dit ça. En fait, il y a un fossé entre nous. Tu es dans ton monde, tu es dans le mien. Chacun dans sa bulle. Alors, évidemment, les amis, le principe du cours, c'est comme d'habitude. Si vous cuisinez avec nous, vous pouvez gagner jusqu'à 15 points cadeaux à dépenser dans la boutique MySaveur. Et là, tout de suite, Pauline et ses copines vous postent le barème complet sur Facebook. Et puis, comme ça, vous allez aussi pouvoir jouer à plusieurs reprises pendant le cours pour gagner à chaque fois un point cadeau. Je vais vous poser des petites questions. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Et à la fin du cours, il y aura un tirage au sort pour gagner l'un des 5 paniers gourmands. Avec tous les produits qui sont ici, juste à côté de moi, on a 420... Dans le panier gourmand, il va y avoir 420 grammes de marron. Il y aura également 230 grammes de marron bio. Il y aura 300 grammes de crème de marron. Un deuil pack de 100 grammes de marron. Et puis, allons-y, Marina. Un deuil pack de marron 500 grammes. Autant dire, les amis, que si vous n'aimez pas le marron... C'est marron. Ah, c'est marron. Alors, ça se passera par tirage au sort. Il y aura 3 paniers pour celles et ceux qui cuisinent avec nous. Et 2 paniers pour celles et ceux qui nous regardent tout simplement tranquillou. Dans le canapé. Et ils prennent du plaisir à nous regarder cuisiner. C'est génial. C'est pas mal. Et bien sûr, les amis. Et là, ils sont en train de se dire, bon, ça va, Willy. On le démarre, ce cours de cuisine. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a qui ont un peu faim, en fait. Et bien sûr, si vous avez une question à poser pendant le cours, dites-le nous. Alors, pas des questions indiscrètes, parce que, Anne, tu répondras pas à ça. Des questions indiscrètes, non. Bah, non. Non, 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 non. Bon, allez. Ça dépend de la question, cela dit. Ah, vous voyez, on n'en sait jamais. Bon, est-ce que tout le monde est prêt ? Ouais ! Etienne Enrégie. Il y a un peu plus de monde que tout à l'heure. Derrière les claviers, Pauline, Lola, Marina. Oui ! Alors, attention, jingle. Et les pouces en l'air, bravo. C'est qu'Etienne qui fait le pouce en l'air, voilà. Bon, mesdames et messieurs, je déclare donc solennellement ouvert notre premier cours de pâtisserie. Ah, je suis là, c'est noir. Elle a de la voix, Pauline, hein, quand même. Eh, voilà. Bon, alors, tiens, je vais tout de suite saluer ceux et ceux qui sont déjà derrière les fourneaux. On a Marie, on a Pascal, on a Dora, Piccolo, Anzo et Céline, Karine, Christine, Marie-Thérèse, Clem, Karine, Marie, Jérémy, Alex, Bonfica, Stéphanie, Sandrine, Lisboa, Jessica, Cricri, Sourisette, Cristella, Francis, Isabelle, Stéphie, Karine, Stéphanie, Sandrine. J'espère que je n'ai oublié personne. Enfin, voilà. Merci à vous, les amis, de nous avoir rejoints. Évidemment, je ne l'ai pas dit depuis le début, mais on vous aime et on aime que vous soyez avec nous pour cuisiner et prendre du plaisir. Maintenant, Anne, à toi de jouer. Et on commence par quoi ? On commence par quoi ? On commence par quoi ? Tu sais, c'est vrai qu'il fait la recette, ce soir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, on a dans notre recette plusieurs choses. On a un fondant marron chocolat. Un petit fondant marron chocolat. Donc ça, c'est le fondant marron chocolat. Un fondant plutôt classique, qui est très simple à faire. C'est crème de marron, chocolat, chocolat noir, un oeuf, du beurre. Très bien. Pas de farine. Non. Sans gluten. Cool. Voilà. Et on l'attaque ? Oui. Alors, sur la recette, moi, en général, le chocolat, je le fais fondre en bas-marie. Là, je vais prendre un petit raccourci. Oui, alors, on n'aime pas trop violenter le chocolat. Non. On va le faire au micro-ondes, mais pas très longtemps. D'accord. Combien de temps au micro-ondes ? Une minute pour commencer. Alors, on prend notre chocolat, une minute au micro-ondes. Évitez de le mettre trois minutes d'un coup, parce que là, le chocolat brûle. Oui. Et ce n'est pas bon du tout. Donc, une minute. Et ce qu'on peut faire, je me mets de ce qui ne me regarde pas. Bien sûr. Mais peut-être que ce n'est pas idiot d'allumer le four. Bien sûr. Parce que c'est le fondant. Bah oui. Voilà. Mais qu'il n'est pas bête. Ah, mais dis donc, à combien ? Alors, attends, attends, attends. Ok. Elle veut le faire. Bah oui, parce que... Qu'elle le fasse, elle n'a pas confiance, de toute manière. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Je n'ai confiance en personne. Elle n'a confiance en personne, voilà. C'est bon, là, elle est fermée, la porte. Parce que moi, je ne sais pas bien. Voilà. Elle est fermée. Ok. Donc, à la maison, on a allumé le four. On est sur combien ? Parce qu'elle a fait sa petite salade. 150, là, moi, je préchauffe toujours plus fort que la cuisson. Alors... Donc là, j'ai préchauffé à 175. Oui. Quand je vais ouvrir mon four pour mettre mon fondant dedans, je remettrai à 150. D'accord. Très bien. Préchauffé toujours plus fort. Et pendant ce temps-là, notre ami le chocolat... Il fond. ... est en train de fondre au four à micro-ondes. C'est déjà fait. Regarde, il s'est fondu, parce que ça m'étonnerait. Excuse-moi de te le dire. Super. Alors, les amis, si je peux me permettre, encore une fois, de dire un petit mot, puis après, je me tais. Tu vas fondre le beurre aussi. Oui, attends, attends. Voilà, donc, le chocolat est bien fondé. On n'a pas mis d'eau, on n'a rien mis dedans. Ah non, on ne met surtout pas d'eau dans le chocolat. Tu vois, c'est une petite précision que je voulais comme ça glisser. Non, c'est vrai que souvent, on a cette fausse idée de mettre quelque chose pour faire fondre le chocolat, mais surtout pas. Jamais. Le chocolat fond tout seul. Bon maré au micro-ondes, mais comme je vous ai dit, le micro-ondes, il faut faire attention. Mettez plus 30 secondes par 30 secondes. Oui. Que trois minutes d'un coup. Alors, ça, c'est surtout pas. Surtout des petites quantités comme ça. Et là, on a déjà Pauline qui lève la main. Pauline est très, très enfant. Je m'occupe du... Oui. Ah, c'est chaud. Ah, bah oui, l'eau, t'as. On a... Oui, petite question. On a un petit mot pour Anne. C'est Corinne qui dit, Anne, je l'adore. C'est la meilleure, son savoir-faire et son humour. Elle est géniale. C'est bien pour commencer le cours. C'est adorable. Moi, j'aime bien. Il ne faut pas s'emballer non plus. Ben oui, mais... Oh, on reste... Tout ça parce que Corinne, il est jaloux. Ah, bah un peu, toujours. Parce que toi, on ne te dit pas que tu es... Non, moi, on ne me dit rien. Voilà, voilà. Moi, je suis le... Donc, merci, Corinne. Le pache-plat, quoi. Ça fait toujours plaisir, quand même. Oui, évidemment. Merci, merci bien. Un petit mot pour... Sinon, il va faire la tête toute la soirée. Oui, là, je... Je me suis pris un sacré... Dites-lui un peu qu'il est formidable, parce que sinon, je vais entendre parler du pays. Vous voyez ? J'ai mis le beurre. 30 secondes. Oui. Oui. Voilà, alors là, j'ai mélangé la crème de marron, le chocolat. Attends, oh là là, mais tu as fait ça derrière mon dos ? Non, j'ai fait ça devant ton torse. J'ai besoin de voir les choses, Anne. Donc, dans son cul de poule. C'est insupportable. Ça démarre très mal ce cours, il y en a partout. Je ne sais pas comment je vais le vivre. Ça va aller, hein. Ce n'est pas violent comme recette, quand même. Ce n'est pas violent, excuse-moi, mais il faut suivre, quand même. Donc, on a pris un petit cul de poule. Oui. Dedans, il y avait de la crème de marron. Oui. Combien il y en avait ? Il y en avait comme sur la recette. Oui, mais la recette, nos amis, ne l'ont pas. Mais si, ils l'ont. Pauline. Encore heureux. On a déjà donné la recette, nous, de notre côté ? Évidemment, Pauline fait son travail. Les ingrédients. Mais pas la recette. Non, pas la recette. Les ingrédients. Ils ont bien pesé les ingrédients. Oui. Donc, ils ont la recette. Non, juste les ingrédients. Elle n'a pas compris. C'est le début de la recette. Donc, ils ont ça. Oui, ils n'ont pas le savoir-faire, on est d'accord. Mais ils ont les ingrédients. Ils n'ont pas les états. Oui, d'accord. Donc, on a 250 grammes de marron. On a pris, on a pris. Enfin, un peu moins. On a 200, voilà. On a pris le chapitre D de fondant. On a pris le chapitre. Pourquoi j'ai la... Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Il faut rappeler pour les secours. Donc, on a de la crème de marron qu'on a mélangée avec le chocolat fondu. Et l'on a tout de suite. Non, t'inquiète, chérie. Tout va bien. Non, mais c'est ma fille, un seul coup, qui était inquiète. Tout va bien. Papa va bien, louloute. Je ne sais pas si papa va bien. Elle avait déjà commencé à appeler les pâtes. Attends, là, on est sur le fondant au marron et au chocolat. Mais oui, mais c'est toi qui ne suis pas. Mais personne ne l'a dit. Parce qu'eux, ils suivent. Ah bon, très bien, vous suivez. Donc, tout le monde a compris que là, dans le cul-de-poule, on mettait de la crème de marron et le chocolat. Chocolat fondu. Le 50 grammes. On a mis le 50 grammes. Oui. On a mis... C'est tout. Pour l'instant, c'est tout. Calme-toi. Ok. Bon. Je reste sur la touche. Alors, on a chocolat fondu crème de marron. Oui. On ajoute l'œuf. Que tu as mélangé. Oui. On ajoute l'œuf. Entier. Oui. Un œuf. Ah, tu avais oublié. Non. Je pensais que j'aurais dit un jaune ou un blanc. Non, que j'étais aussi embêtant. Pas l'œuf. Oui, j'avais oublié. Ça ne me manquait pas. Oui, ça ne manque à personne, en fait. Ouf. Non, ben, c'est joué. Pas trop. Un petit peu, quand même. Oui, parce que l'autre fois, tu as vu. Tu n'étais pas là. Ah, c'était… Ah, oui, oui. Bon, ça en est bien sorti. Ah, Sergio, il était très bien. Ah, très bien, Sergio. On peut continuer ? Oui, vas-y. Bon. Alors, donc, voilà. On a notre marron, notre chocolat. Tu l'as déjà dit. Je pense que là, tout le monde a compris. Et donc, on rajoute l'œuf. On rajoute l'œuf et on rajoute le beurre. Ok. On mélange le tout. On met dans un moule. On cuit. Ça va ? Excuse-moi. Allez, hop. Tiens. Tiens, range-moi tout ça, là. Attends, laisse-moi la maryse. Bien sûr. Voilà, donc là, voilà. C'est tout, hein. Et on mélange. Et on mélange. Et Delphine vient d'arriver. On l'embrasse également. Mais c'est pas la seule. Parce qu'Alex est là. Le beurre. Salut Alex. Emma. Emma. Que j'embrasse. Najoie, najoie. Fidèle parmi les fidèles. Qu'est-ce que tu as écrit ? C'est Cossine ? Corinne. Corinne. Oui, mais je dis, tiens, c'est peut-être un nouveau prénom. C'est courant, comme non, c'est vrai. Cossine, bah, des fois, tu sais. Corinne, qu'on embrasse. Linda. Linda. Aurélie. Mais disons, vous êtes extrêmement nombreux. Ce soir, c'est génial. Françoise. J'ai fini. Françoise pour les intimes. Voilà. Voilà, on a notre biscuit. Déjà, pâte à biscuits. Pâte à biscuits extrêmement appétissante, les amis. Alors, attends, parce que moi, en finalité, j'ai une caméra. Pour l'instant, je ne m'en suis même pas servi. Et tiens, il dit, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez cette crème. Voilà, voilà, voilà. On est là. Voilà, vous voyez, le cours commence. Et déjà, je suis obligé de montrer la pâte, de tenir la caméra, de faire le fouet. Je fais donc un peu tout sur ce cours de cuisine. Mais ce n'est pas grave, j'ai l'habitude. Voilà. Oh, ça va. Allez, je prends mon moule. Alors, moi, j'ai pris un moule silicone. Oui, on n'est pas obligé. Peu importe, oui, oui, n'importe quel moule, à la limite, même un moule à cake, un moule, n'importe quoi. Ce qu'on veut à la fin, c'est des petits cubes. Des petits cubes de... Oui, on va couper dedans. Voilà, donc à la limite, n'importe quel moule fonctionne. Alors ça, c'est bizarre, ce que tu fais. Je beurre toujours les moules en silicone. Ah, tu beurres, tu beurres. Non, parce que je n'ai pas confiance dans les moules en silicone. La confiance en rien et en personne, cette fille. Les moules en silicone, ça accroche toujours. Moi, ça m'énerve. Tu sais que ça me fait peur. Alors du coup, je beurre, je farine, je fais... Bon, là, je ne vais pas fariner, mais en général, je... J'aime bien beurrer le moule. Oui, tu me diras, moi, je beurre, je farine. Aussi. No comment. Céline Picaline, notre Normande, je l'embrasse et on l'embrasse. On. On, évidemment. Pourquoi que toi ? Oui, toi, je... Voilà, c'est... Non, on. Alors, chez vous, ce petit moelleux va cuire à peu près 20 minutes, 15 minutes. 15 minutes, allez. Ici, en 5 minutes, ça va être prêt, non ? Ah bah, ici, on est des rapides, on est des rapides. Parce qu'on a un four extraordinaire. Ah, pas que le four, hein. On a une équipe extraordinaire. Si, c'est vrai. Qu'est-ce que tu cherches ? Bah, rien. Là où posez mon bazar. D'accord. Voilà. Donc là, c'est tout. Alors ça, c'est un super fondant. Pour tout vous dire, je l'ai refait hier. Pour une autre recette. Ah, on va pas les éviter, en fait. Et il restait... Non, pour moi. D'accord. Et il restait du surplus. Oui. Et je l'ai mangé toute seule dans mon coin. Tu l'as mangé toute seule dans ton coin. Tellement il est bon. D'accord. Bah, écoute, hein. Bah... Quand on peut se faire plaisir. Bah, oui. Voilà. On cherche pas d'épaisseur, là ? Non. Il va pas gonfler beaucoup, hein. Non. Allez, go. Allez. Alors, je rappelle, les amis. Oula. Je me ferai jamais, ce truc-là. Vas-y, t'inquiète, c'est bon. Non. 150 degrés, tu as dit tout à l'heure. Ouais. Tu vois, je le rebaisse un peu. On a fait préchauffer le four à 175, et au moment de mettre notre fondant dans le four, on baisse le four à 150, tranquille. Et là, c'est parti pour quoi ? 15 minutes, grosso modo. Ici, un peu moins, mais bon. Ici, un peu moins, oui, oui. Mais chez vous, à peu près une quinzaine de minutes. Voilà. On me signale que Céline Picaline n'est pas normande. Ah, ça, je suis désolé, mais c'est nouveau. Parce que jusqu'à aujourd'hui, elle était normande. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Elle est quoi, si elle est pas normande ? Elle est bretonne. Visiblement en colère, mais pas normande. Oh, je supporte pas qu'on me reprenne comme ça, mais c'est incroyable, hein. Mais les gens. Oh, mais les gens, ils en ont clôté. Mais attendez. Elle est pas normande. Je crois qu'elle est de Coutance. Non ? Elle est pas de Coutance. Coutance, c'est pas en Normandie, à côté de Vire. On va dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, Coutance à côté de Vire. Bon, enfin, bref, c'est vers la Bretagne normande. Voilà. Ah, Bretagne. Ben oui, ben oui, à la Bretagne normande. Et j'embrasse également Marion, qui nous fait un petit cœur. Bisous, Marion. Alors, deuxième étape de la recette. Oui, ben, pendant que ça cuit, on va... Pendant que ça cuit, on va pas épiler les kiwis. On a deux. Donc on va avancer. Hein ? Dixia. Regarde. Alors, on a deux choses à faire. On a le sablé marron qui va être au fond de la vérine. Le sablé ? Le sablé marron. C'est-à-dire qu'on a des sablés, alors peu importe la marque, n'importe quel sablé. On va émietter. On va mettre une cuillère. Ah ben là, toi t'es gonflé, toi. Pourquoi ? Tu voulais en plus que je fasse des sablés ? Ah ben je pensais que tu allais nous faire des sablés. Ah ben toi, tu prends des sablés dans le commun. Tu veux rajouter 25 minutes à la recette, il n'y a pas de problème. Ah oui, d'accord. Oui, ben Lola. Qu'est-ce qui se passe ? Une petite question ? C'est juste pour remettre les choses au carré. Céline est du Nord. Ah, Céline est du Nord. Et du Nord. Bon bah. Alors ça n'a rien à voir. Oui, mais quelle ville ? Où ça dans le Nord ? Parce que le Nord c'est grand. Bah je ne sais pas, il ne nous a pas dit encore. Dans le Nord, dans le Nord. Moi je veux bien. Dans le Nord. Dans le Nord. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'avant on n'habitait pas dans le Nord. Mais enfin bon, on essaye de me déstabiliser ce soir, ce n'est pas grave. Alors, on est parti sur quoi ? On va émietter les biscuits. Donc on émiette les biscuits. Alors là franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça les amis, je m'en excuse par avance. Je pensais qu'on allait faire des biscuits et ne pas sortir des biscuits de la boîte et les émietter. Ce n'est pas grave. C'est très bien. Ce n'est que le premier cours, il faut qu'on remonte tout doucement en puissance. Elle va faire un cours de pâtisserie. Or moins le paquet de petits lus, on va émietter. C'est cool. Il y a des choses qui sont très bonnes et qu'il faut utiliser. Donne-moi de la Nestlé. Mais non. Non mais c'est bien. Oh, c'est bien. Il y a des choses qui sont très bonnes qu'il faut utiliser aussi dans les recettes. Ah, évidemment. Attends, arrête. Écoute, moi tu sais, j'utilise des choses. Regarde, on utilise bien la crème de marron. On ne l'a pas faite, que je sache. Que je sache. La fille qui s'en sort quand même un peu. Non, c'est bien. Alors, on les miette finement. Non, pas finement. On laisse des morceaux, c'est mieux. Voilà, regardez ce que fait Anne. Alors après, je vous dis n'importe quelle... Elle passe ses nerfs sur les galettes en fait. Voilà, ce qui m'énerve un petit peu. Oui, j'ai bien senti. Je te pousse un peu parce que je ne peux pas aller chercher mes... Oh là là là, qu'est-ce que c'est ta tasse ? Tiens. Ta tasse. Non, tu n'es pas ta tasse toi ? Pas trop ? Ça dépend. Ça dépend. Bon, allez. Donc, on y miette nos galettes. Voilà. C'était des quoi ? Des galettes bretonnes ? Oui, oui, oui. Des sablés quoi. Des sablés quoi. Oui, mais tu sais, des sablés... Il y en a plein, mais je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis, on prend n'importe lesquels. Ah, il n'y a pas... Ça fonctionne. D'accord. Moi, j'ai une préférence pour les sablés bretons, c'est vrai. Ah. Je ne suis pas bretonne, cela dit, mais bon, il faut reconnaître. Oui, je ne sais pas du... Pour rendre à César, ce qui est à César, les sablés bretons, c'est bon. Je ne sais plus où tu es, toi non plus. Bah, d'ici. Ça était bien loin, moi. On a déjà eu cette conversation, il me semble qu'il y a une fois. Mais oui, je sors un peu. Attendez. Ouais, bah, vas-y, il va faire ta vie. Non, on est bien, on est bien. On est bien. Bon, alors, les amis... Hop là. Qu'est-ce qu'il y a, Pauline ? Parce que Pauline, elle me fait ça. Oui, ça se passe bien, ma popo. C'est tout de même bien. Ouais, Pauline. Ouais, c'est super ce que tu fais, Willy. Ouais, Willy. Ouais, c'est super. Tu peux poser ta première question. J'adore. Je ne te touche pas parce que... Je peux poser ma première question. Alors, bon, bah, voilà. En attendant, pour l'instant, on n'a pas beaucoup avancé. Ah, si, on va faire... Oui. Si, on avance, qu'est-ce que tu crois ? Donc, là, j'ai mes petits sablés. Ouais. Émiettés. Oui. Je vais ajouter ma crème de marron et mélanger l'ensemble. C'est tout. Faisons ça. Ça te va ? Ça me va. Voilà. Allez, pendant ce temps, tu peux poser ta première question. Non, je veux voir comment on fait. Ah bon, d'accord. Bon, bah, voilà, tu vas... Voilà, regardez. On va être déçu, tu vas voir, c'est un truc ultra méga technique. Oui. Donc, je prends ma crème de marron. Je ne sais pas pour combien on en avait, là. C'est marqué dans la recette. C'est marqué dans la recette, elle ne veut rien nous dire ce soir, mais... Allez, elle est très désagréable, Marie-Antoinette, ce soir. Là, en fait, on avait 200 grammes de... Pas du tout. Non, pas du tout. On avait 100 grammes de sablés, une cuillère de crème de marron. Voilà. Et si votre crème de marron, normalement, on a la même. Normalement, oui, on bosse avec la même crème de marron. Donc, elle est quand même plutôt souple. Moi, je ne rajoute pas d'eau, du coup. D'accord. Oui, si on a une crème de marron, admettons... Si c'était une autre marque, peut-être que ce serait un peu plus dense. Là, on en ajouterait une petite cuillère d'eau, mais là, bon... Une petite cuillère. Pour l'avoir essayé, ça marche comme ça, sans eau. Donc, moi, je ne le mets pas. Non. Oups. Ça ne sert à rien de diluer le goût quand on a un produit qui est vraiment au top, quoi. Oui. En plus, elle est très bonne, cette crème de marron, parce qu'elle est vanillée un peu. Et moi, j'adore ça. Oui. Tu la goûtais, quand même. Ah oui. Oh là 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 là. Tu as même fini le pot, alors. Mais elle m'énerve, des fois. Mais c'est incroyable. Mais non, mais... Ah, mais j'ai aussi. C'est pour dire. Oui, enfin, je ne sais pas. Ce soir, tu me... Je ne sais pas. Tu sers de me pousser dans mes derniers retranchements. Oui, oui. On te pousse à bout. Oui, oui. Pour voir jusqu'où tu es capable d'aller. Oui, ben, fais attention. Fais attention. Voilà. Pour l'instant, tu n'as pas bien loin, quand même. Elle est déjà agréable, dans le castor. Mais arrête. Parce que moi, tu sais, je pars vite. Oui, ben, je sais bien. C'est pour ça que tu te cales. Ben, oui. La recette est loin d'être terminée. Oh, loin. Ça va, on est tranquille où, là ? Oui, ben, je... Tu as des questions à poser, alors moi, j'y vais tranquille. Ben, mais tu fais bien. Donc, je vais poser, tiens, ma première question. Voilà. Anne, tu te concentres parce que tu sais que l'instant est important. Crucial. Oui, crucial. Alors, première question qui vous permet d'empocher un point cadeau. Si vous répondez juste, évidemment. Si vous répondez faux, c'est mort, Tadelle, pour le point cadeau. Point cadeau, et après, ben, vous irez dépenser ça. Dans la boutique, d'ailleurs, je le dis, tiens, la semaine prochaine, on ouvre un nouveau corner. Ne me demandez pas la marque. Corner. Corner. Corner, ben oui, c'est ce que je dis. Oui. Non ? Corner, c'est au foot. Ah, c'est ça. Encore, le moindre truc, Anne, je te laisse terminer le... Tu termines toute seule. Ben, je sais gérer, hein. Ah, mais non. Donc, quel département français, les amis, est célèbre pour ses marrons et ses châtaignes ? Facile. Réponse A, l'Ardèche. Réponse B, les Ardennes. Réponse C, le Loir-et-Cher. D'ailleurs, j'en profite pour saluer ma famille au passage. Donc, je répète. Comment ? D'où ? De quoi d'où ? Ben, ta famille. Ma famille, c'est dans le Loir-et-Loire. Ah, d'accord. Mais là, comme c'est le Loir-et-Cher, je ne sais pas le moins que c'est le Loir-et-Cher et le Loir-et-Loire. C'est à peu près pareil. Réponse A, l'Ardèche. Réponse B, les Ardennes. Réponse C, le Loir-et-Cher. Donc, je re-salue à nouveau ma famille au passage. D'accord ? Ah, je peux aussi, moi. Bonjour papa, bonjour maman. Tu es aussi du Loir-et-Cher ? Non, pas du tout. Mais bon, comme on salue la famille, on... Voilà. Voilà. Les amis, pendant ce temps-là, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, ça ? Ben non, mais au fur et à mesure qu'on mélange, le marron se mélange partout. Et là, on a en fait un émietté de sablé au marron. Ce qui est très très bon. Tu veux goûter ? Oui, je veux goûter, évidemment. Mais alors, j'ai presque envie de te dire, et ça me fait mal de le dire, comme ça, en début de course, c'est génial. Ben, je sais. C'est extraordinaire. Non, mais c'est tout bête et c'est super bon, tu vas voir, ça fait vraiment... Dans la verre, il y a un croustillant qui est... Ah, mais où vas-tu chercher tout ça ? Et voilà, elle a un double cerveau. Non, un suffit, tu sais ? Non, je crois que tu as un cerveau vraiment pour la pâtisserie. Ah, peut-être. Alors, excuse-moi, je vais te... Tu t'en vas ? Non, je vais aller chercher une petite cuillère. Ben, goûte. Pour goûter cette préparation qui m'a l'air fort sympathique. Tout ça ? Bim ! On prend un coup derrière la tête. C'est bon ? C'est super. C'est bon ? Tu vois, c'est croustillant et ça a le goût de marron. Moi, j'adore. C'est génial. Non, j'adore. Bon. Et alors, si vous avez pris des sablés, bon, des sablés neutres, voilà. Mais si vous avez pris en plus des sablés, vous savez, au caramel, il y en a plein, des comme ça. Ah oui ? Sablés au caramel ou sablés avec un peu de fleur de sel. Alors là, un peu de sel, ça fait décoller le marron. C'est vrai, hein ? On décolle. Direction les étoiles. Le sel, c'est un exhausteur de goût, donc dès que vous en mettez quelque part, ça... Ah bah, tout de suite, hein ? Ouais. Tout de suite, tout de suite, hein ? Enfin, pas trop, hein ? Euh, ton... Oui, il est bien. Ton fondant, il est pas mal ? T'avais minuté ? Non, du tout. Moi non plus. Non, non. On travaille qu'au feeling. Non, mais je le verrai, je le verrai. On va dire que ça fait 5 minutes. T'as l'œil ? Ouais, on est à 7 minutes. 7, 7, 8. Ma Pauline, pareil, elle a... Elle a la... C'est... Maître du temps, c'est Pauline. À 10 minutes, tu me diras, parce qu'ici, je me méfie. Bon, alors lui, non, on va le laisser là. Non, est-ce qu'après, ça va... Voilà. Lui, il sera pour le montage, on n'y touche plus. On n'y touche plus. Bien. Pendant ce temps-là aussi, on va commencer à caraméliser les noix de pécans. Noix de pécans ? Noix de pécans, noisettes, après, vous prenez ce que vous voulez. Moi, j'avais choisi noix de pécans, parce que j'adore ça. Ouais. Mais après tout, on peut prendre autre chose, hein ? On fait ce qu'on veut, oui. Des amandes, des noisettes. Moi, j'aime bien même des noix normales. Noix de pécans, c'est quand même bon. Moi, je connais un philosophe culinaire qui dit la cuisine. Tu vois, il y a un cadre. La cuisine, c'est le cadre. Et après, on fait ce qu'on veut dans ce cadre, on va même hors du cadre. Ça ne doit pas être un truc dans ce sens-là, mais j'ai perdu la citation. Ce qui est intéressant dans la pâtisserie, finalement, c'est que quand on a les bases, c'est à partir de là qu'on peut s'amuser vraiment. C'est-à-dire qu'on sait faire une crème au beurre, une ganache, un biscuit. Après, on peut mixer. Dans un opéra, par exemple, on a une crème au beurre café, une ganache au chocolat, un biscuit joconde. Bon. Mais après, rien ne vous empêche de faire une crème au beurre, je ne sais pas, à la framboise. Sans beurre ? Non, mais moi, je ne suis pas très fan du café. Donc, mes opéras, j'aime bien les faire à autre chose. Ce n'est plus un opéra, je suis d'accord, mais voilà. Ça me fait penser, si tu préfères un artiste musicien, pour jouer de la musique, il faut connaître ses gammes. Voilà. Mais quand on a les bases, finalement, après, on s'amuse. Et oui, et oui, et oui. On peut changer, c'est là qu'on peut inventer des desserts, et c'est là que c'est intéressant, c'est là que c'est amusant. Ah, on est mort de rire. Moi, j'adore mon métier, et je m'amuse tous les jours. Mais oui, mais c'est bien. Alors ? Tu es une passionnée, toi. Non, mais c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir, de partir le matin avec des œufs, de la farine, du lait, et d'avoir à midi un dessert qui est fini. T'as lu le petit chaperon rouge, toi ? C'est intéressant. Bien sûr. Mais non, mais c'est bien un, un. Voilà. Mais non, je vois bien que... J'aime bien de savoir que le matin, tu pars au boulot avec ton paquet de farine. Ben, j'ai pas l'impression d'aller travailler quand je vais travailler. Avec ton paquet de farine ? Ben, moi, c'est pareil. Non, je pars pas avec mon paquet de farine. Je viens ici, c'est ce que tu as dit. Oui, mais je veux dire sur ma table avec tous mes ingrédients. Ah, d'accord. Là, vous voyez, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on ait tous les petits ingrédients, et que tout à l'heure, on aura un produit fini. Exactement, c'est ça. D'un autre côté, c'est le concept. Mais oui, mais c'est intéressant. Mais évidemment. Ah bon, moi, ça m'intéresse, en tout cas. Ah non, mais c'est... En plus, là, on est en train d'intéresser tout le monde. C'est ça qui est génial. Oh, pardon. Je m'excuse, Anne. Alors, du coup, on fait quoi, maintenant ? Bon. Alors, on va caraméliser, donc, nos petites... Voilà. Nos petites noix de pécans, qu'on peut faire aussi, si vous avez des noisettes ou des amandes ou des cacahuètes. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, noix de pécans, on va allumer la bête. Alors, attendez. Alors, on allume, donc, il n'y a rien dans le micro, non ? Il n'y a rien dans le four, il y a assis. Donc, on allume la poêle. On allume la poêle, puisque là, qu'il y a l'image de la poêle, très intéressante. Ben oui, mais nous, on voit qu'on a une poêle à induction, je veux dire, se donner un maximum d'informations. C'est les oeufs qui nous regardent. Voilà, je vais mettre les pécans dedans. Alors, nous, on a mis sur 6. Donc, ça veut dire quoi ? Moyen, feu moyen. Feu moyen. On ne va pas violenter une noix de pécans. Ça ne se fait pas dans la profession. Non, la noix de pécans est fragile. C'est bien de l'étorifier un petit peu, c'est-à-dire de l'échauffer. Je ne vais pas avoir des problèmes avec la patrouille. Donc, la noix de pécans, on doit être vraiment le plus soft possible. Voilà. Et là, je vais ajouter par-dessus un petit peu de sucre glace. Pour les caraméliser un petit peu. C'est du sucre glace. J'ai pensé à un moment que c'était la farine, je ne comprenais pas trop le truc. Non, on caramélise pas avec de la farine, monsieur. Oh, ben, madame. Moi aussi, j'aime mon métier et je crée des choses. Attends, je regarde ça quand même. Donc, les amis, tranquillement, dans la poêle, vous avez mis les noix de pécans. En tout cas, le fruit sec que vous aimez. On va mettre dessus un peu de sucre glace, pareil. Et là, attention, parce que ça peut vite partir en cacahuète. Ça caramélise plutôt vite. Surtout le sucre glace, qui fond direct. Alors, il y a un truc qui me surprend, c'est que tu prends une cuillère. Ben oui, pourquoi ? Parce que je croyais qu'on n'avait pas le droit de touiller un caramel. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Mais là, c'est pas un caramel, attention. Ah oui ? Ah non. Ça n'a strictement rien à voir. On caramélise. Un caramel tout seul. Si j'avais fait un caramel à sec, j'aurais laissé... C'est fort, ça. Ben oui, tu aurais laissé ? J'aurais laissé le caramel faire tout seul. Je ne l'aurais pas avant. Mais là, j'ai mis les fruits en premier. Et tu vois, regarde, ça commence déjà à caraméliser. Oui. Ça va très, très vite. Et ça sent divinement bon. Ah là. Là, ça y est, on part ailleurs. J'ai oublié que ça sentait si bon. Ça n'a pas duré longtemps, cette histoire. Est-ce qu'il y en aura pour la fin de la recette ? On ne sait pas. Jean-Couilly va mettre le nez dedans. Ah ben, c'est obligé. J'espère qu'il n'y a pas de... Donc, ça fait un peu... D'alerte incendie, parce que... Par un peu de... Non, ça va aller. Un petit peu de fumée, non ? C'est déjà déclenché. Ah bon ? Tu fais bien de le trouver. Parce que moi, je suis une spécialiste. Oui. Ça serait bien, d'ailleurs, les filles, qu'on ferme la porte ici, parce que si on déclenche l'alerte incendie dans l'immeuble, vous imaginez le truc. Enfin, on ne s'en sort plus. Là, on est presque à deux doigts, si je peux me permettre, d'amadammer. C'est parce que... Oui, oui. Ce n'est pas grave ? Non, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est des éclats. Oui. Donc, je vais les casser. D'accord. Même si elles se collent, ce n'est pas très grave. D'accord. Donc, on a le droit de coller les noix de pécans. En tout cas, ce qu'on veut, c'est de plus voir du sucre glace. Là, en fait, je les mélange jusqu'à ce que ce soit bien caramélisé partout. Alors, je pose une petite question, sans doute inutile, mais je la pose quand même. Pourquoi du sucre glace plutôt que du sucre en poudre ? Parce que ça fond plus vite. Ça fond plus vite, tout simplement. Mais du sucre semoule. Le sucre semoule, la différence, c'est que je l'aurais fait fondre d'abord et j'aurais mis les fruits après. D'accord. Là, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Le fondant. Le fondant me dit Pauline. Le fondant. Qui est en train de voir le fondant presque noir et qui commence à se poser des questions. C'est pas grave. Pourquoi elle me parle du fondant ? Tout est sous contrôle. Ah, elle n'a pas le regard des bonjours. C'est pas mal. C'est pas mal ? Allez, encore deux minutes. Tout au feeling, mesdames, messieurs. Donc là, et à la maison, les amis, comment ça se passe ? Ça va, normalement, c'est pas mal. Tout va bien, vous voyez. Pour une reprise, on y va piano. Moi, je suis vraiment sur la réserve. J'ai pris beaucoup de recul sur la recette. Oui, ça. Je ne dis presque rien. C'est pas mal d'ailleurs, ça vous fait des vacances. Oui, ça fait des vacances. Toi, c'est pareil, je veux dire, on sent bien que... Non, mais tranquille. Ah oui, que la reprise est gentille. C'est gentil, quoi. Voilà. Mais il était temps qu'on prenne, parce qu'il était quand même... Nous sommes quand même le 30 juillet, d'ailleurs. On s'est quand même fêté la bonne année aujourd'hui. On s'est fêté la bonne année. Et d'ailleurs, on en profite, parce que Anne me dit, Willy, demain, c'est foutu. Bah, c'est foutu. Après tout, on fait ce qu'on veut. Ça va, et si on veut souhaiter la bonne année, demain, on le fait. Mais si on ne l'a pas fait, les amis, évidemment, on vous souhaite le meilleur du meilleur pour 2019. Ben voilà. Alors, Pauline, qui est... Il est où, mon petit truc de tout à l'heure ? Elle est là. Elle est là. Vous ne pouvez pas la voir. Elle est juste derrière la caméra et qui me fait... Willy, t'as fait une grave erreur en début de cours. Hein ? T'as oublié d'annoncer le selfie. Ah ! On l'a fait pourtant. C'est vrai que j'ai... D'habitude, on fait un selfie trois points. Trois points. Et que comme... Et comme... Oui. Non, mais je rêve. Elle me fait des grimaces derrière. Ouais. Ça va, Pauline, c'est pas grave. Je peux aussi me tromper. Je ne suis qu'un homme. Voilà. C'est bien que tu t'en rendes compte. Avec ses petites faiblesses. Et elle me dit « Ouais, on a fait une super photo. » Absolument. Bon, alors... C'est vrai que c'était sympa. Alors, les amis, on envoie un selfie trois points. Et je crois que le thème, c'était quoi, déjà ? Chaud les marrons chauds. Débrouillez-vous avec ça. Filme-moi ce truc. Cette tuerie, là. Ouais, ouais, cette tuerie. Donc, si vous nous postez un selfie « Chaud les marrons chauds », ils vont vous poster une photo un peu qui va vous servir de référent et de modèle. Ça sera trois points cadeaux. Et regardez ça, cette véritable gourmandise que vient de nous préparer Anne. Ces petites noix de pécan caramélisées, c'est juste un bonheur pour les yeux. Et j'ai comme l'impression que ça va être également un bonheur pour nos papilles. Hein, Anne ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Tu... Alors, je vais goûter. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud. Ça va ? Attends, il y a quand même un truc, là. Oui. Que tu as fait en loose-dé. Je n'ai rien fait. Si, tu as fait un truc en loose-dé. Ah, parce que j'ai mis un peu de beurre dans le... Voilà. Je vois que ça accroche. Voilà, elle a mis un peu de beurre dans le fond de sa plaque. Oui, non, parce que j'avais pas de silpat. Je ne sais pas ce que c'est un silpat. Mais j'aurais pu le mettre sur une feuille de papier sulfurisé tout bêtement. Voilà. Je n'ai pas pensé. C'est le premier truc qui m'est arrivé là. C'est ballot. C'est ballot. Mais une feuille de papier sulfurisé, très bien. Elle n'a pas pensé. Non. Ça fait un truc à laver en plus. Ou est-ce que le silpat, je veux dire, personne n'a dit silpat. Non, non, mais une feuille de papier sulfurisé, c'est bien. On est des amateurs. C'est bien. Allez, on va éteindre ça. On n'est pas à l'école de pâtisserie de Anne-Villemay. Ah, oh. Quoi ? Qu'est-ce que ça fait ? Je ne sais pas. Elle a cassé le four. Elle a mis le mode vapeur en plus. Ah, bah c'est foutu. Mais non, je ne fais rien. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Bon, bah voilà. C'est ça que tu voulais faire ? Oui. Et bah voilà. Aïe, 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 aïe. T'as perdu tes repères. Bah là, carrément. Ah, ça y est. Qu'est-ce que tu cherches ? Non, non, c'est bon. Donc. Très bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai l'impression que je suis indispensable ce soir. Donc, on sort ce fameux fondant chocolat marron. Sans farine. Bah oui. Sans levure. Qui est avec du chocolat et du marron. Vous allez voir, c'est... C'est pas... Ah ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ? On va le faire refroidir. Déjà, on va le mettre là. Déjà, ouais, bah déjà, ouais. Vous allez qu'on ne prenne plus, là. Ah bon ? Bah non, j'ai juste sorti le gâteau du four. Mais vous, il n'est peut-être pas cuit chez vous. Encore. Ici, tout cuit vite. Lola vient de me dire que nous ne sommes pas clairs du tout. Attention, tu vas rester accroché à ta plaque, toi. Tu vas rester accroché à ta plaque. Mais non. Ah, m'énerve. Ah, m'énerve, c'est ce soir à m'énerve. Alors, attends, est-ce que moi, je vois... Attends, ça, je vais le mettre à côté. Oui, bah, tu vois. Pas de suite brûle, là. Non. Donc, les amis, c'est simple. On a sorti... Pourquoi c'est trop bleu ? Ça, j'ai éteint, hein. Voilà. On a sorti... Le fondant. Il est là, devant nous. On va laisser refroidir. Voilà, nous, on l'a sorti plus tôt parce que le four fonctionne trop. Ah oui, c'est un turbo. Voilà. Donc, chez vous, 20 minutes, ici, 10. Vous voyez ? Voilà. C'est une question d'habitude, hein. Nous, on l'a sorti. Donc, vous, en fait, à partir de maintenant, un petit coup d'œil sur le four et quand vous sentez que le fondant... Vous plantez un petit couteau. Oui, alors, si on le plante, l'idée, c'est que la lame ressorte sèche, c'est ça ? Voilà. Tout simplement. Petit conseil de pro. C'est comme un... N'importe quel gâteau, finalement. N'importe quel gâteau, évidemment. Non, tout bête. Voilà, on a fait ça. Après, qu'est-ce qu'on a fait ? Puisque vous dites que... On a juste... On a... On a caramélisé... Pour réfier un petit peu, voilà, caraméliser les noix de pécan. Les noix de pécan. On a mis des noix de pécan. Un petit peu de sucre glace. Sucre glace, bim, bim, à un coup de poil. T'as vu, ça se fait tout seul. J'ai rien fait. À 5, sur 10. Voilà. Tranquillement, voilà. Close. Et c'est tout. On n'en est que là. Et puis, si, on a fait tout à l'heure nos galettes qu'on a mélangées avec la crème de marron. C'est tout. Voilà, devant nous, en fait, pour l'instant, à ce stade de la compétition, les amis. On a fait ça. Première étape, on a fait ça. Ce que je vais faire, c'est que... Le sablé, donc, avec la crème de marron, émietté, mélangé, impeccable. Deuxième étape, nos noix de pécan caramélisées à la poêle avec du sucre glace. OK. Et notre fondant, qu'on vient de sortir du four, fondant chocolat marron. Nous, on l'a fait cuire 10 minutes. Chez vous, sûrement 20 minutes. Voilà. Mais voilà, je veux dire, à partir de ce moment-là, tout est carré. OK. Anne, tu reprends la main ? Oui. OK. Lui, je vais le mettre de côté. Il va... Oui, bah, tranquillement. Tranquillement, refroidir. Voilà, voilà. Voilà. Et moi, pendant ce temps-là... Vas-y, si tu veux... Parce que là, il nous reste, finalement, la pâte à tulipes et ça cuit très, très vite. Donc, si tu as... Enfin, la pâte à cigarette. Ah, oui. La deuxième question ? Bah, oui. Deuxième question. Attends, je vais remettre ça, moi. Bah, vas-y, remets. J'en ai besoin, d'ailleurs. Bah, on a besoin du four. Donc, ça veut dire que on remet le four en chauffe. Bah, vous ne l'éteignez pas, en fait. On n'éteint pas le four, tout simplement. Voilà. Moi, je vous pose une deuxième question, les amis. Toujours une question à un point cadeau. Pour quel régime alimentaire la châtaigne est idéale ? Réponse A, le régime sans gluten. Why not ? Coconut. Réponse B, le régime hypocalorique. C'est le régime que je fais depuis déjà quelques années. Et réponse C, la baisse de régime. Voilà. Celui-là aussi, tu l'as fait. Oui, ça. Voilà. Bon, bah, je répète la question, tout simplement. Vite fait, bien fait. Pour quel régime alimentaire la châtaigne est idéale ? Réponse A, le régime sans gluten. Réponse B, le régime hypocalorique. Réponse C, la baisse de régime. On a posé déjà nos deux questions. On est bien. On est sur l'autoroute de la gourmandise. Et on continue avec Anne. Et là, je sens qu'on va faire la pâte à tulipes. Voilà, pâte à cigarette, pâte à tulipes. Oui, on fait une pâte. Voilà. La pâte à gâteau, quoi. Et qu'est-ce qu'on va en faire de cette pâte à tulipes ? Alors ça, c'est ce qui va se mettre au-dessus en décor. Oui. C'est-à-dire qu'on va faire, on va étaler, on va bien la mettre à cuire, bien étaler sur une plaque. Et ensuite, quand ça sera bien cuit, on va l'enlever de la plaque et puis on va la couper en morceaux. C'est juste pour avoir du volume, en fait, sur votre verre. Oui, on s'amuse. Voilà. On s'amuse. Alors, ça me vient comme ça à l'esprit, une pâte à tulipes, à cigarette, etc., ça n'a rien à voir avec la langue de chat ? Non. Rien à voir, OK. Non, non, mais... Non, non, non. OK. Avec cette pâte-là, vous pouvez rouler, effectivement, une cigarette. Quand c'est encore un peu chaud, prenez un emporte-pièce, vous faites un rond, et hop, tout de suite, vous la roulez autour d'un crayon ou ce que vous voulez, un pinceau, etc. et vous le laissez sécher, enfin, refroidir, et ça prend tout de suite. OK. Bon, très bien. Pratique, c'est tout de suite. Il est quelle heure, les filles ? 9h45. Comment ? 9h45. 19h45. Bon, on est... Voilà, on n'est pas en avance. Tiens, tu... Donc, je refais fondre du beurre. Voilà. Plus d'un micro-ondes, petite... Allez, 20 secondes. OK. Donc là, j'ai blanc d'œuf. OK. Très bien. D'accord ? Donc là, on fait fondre le beurre. dans le cul de poule. Blanc d'œuf. Comme ça. Ensuite, le sucre. Alors attention, là, on ne fait pas une meringue. Oui. Donc, je ne vais pas monter mes blancs. D'accord. Voilà. Et je fouette. Donc ça, le beurre est en train de me dire, c'est bon, tu peux venir me chercher. Voilà. C'est court. Alors, évidemment, les proportions, là, on ne les donne pas, parce que vous les avez à la maison. Ah, tu as compris le français. Je ne t'aime pas. Voilà. Mais aussi. Donc là, le principe... Donc là, on mélange bien. Alors, je fouette quand même bien, parce que pour que le sucre soit bien intégré au blanc. D'accord. Sucre et blanc. Voilà. Donc, on monte. Enfin, on monte. Non, justement, on ne va pas les monter. On mélange les blancs et le sucre sans les monter. D'accord. Donc, juste on mélange. Ensuite, j'ajoute ma farine. Il a l'air d'avoir beaucoup de farine. En fait, c'est un temps pour temps. On appelle un temps pour temps. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a autant de blancs, de sucres que de farines. D'accord. Et j'ajoute un tout petit peu moins de beurre. 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes. Ok. Ça va, là ? Bon, écoute, ça se passe bien. On évite les grumeaux. Ouais. À la maison, ça va ? J'entends personne ? Donc, ça veut dire que tout le monde... On ne les entend pas, c'est que c'est bon. Ouais, tout le monde a la tête dans le cul de poule et concentré sur l'œuvre. Sur l'ouvrage. Voilà, il y a quelque chose de lisse. On ajoute le beurre. Un tout petit peu de beurre. Ouais. Une chouillette, hein ? Ouais, une chouillette. On le met en plusieurs fois, le beurre ? Oui, ça évite qu'il y en ait trop d'un coup, que ça flotte. Au final, il n'y a pas d'incidence, si je mets tout d'un coup. Non, 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 non. Alors, si vous voulez éviter d'en mettre partout à chaque fois, parce que souvent, quand on fouette fort, le liquide qui s'est mis autour va partout, vous faites toujours des petits ronds au centre sur vous-même, comme ça. Et après, vous allez chercher ce qu'il y a autour. Geste technique prévu, donc, par propre. Si vous commencez comme je fais là, forcément, ça part sur les murs. Ah, ben là. Sur vos vêtements, partout. Oui. Voilà, j'ai fini. Ah, elle a tout enlevé. Non, non, c'est juste pour ne pas en mettre partout. Voilà. Bon, ça, je mets ça là. Donc, on a notre pâte à tulipes, vous voyez, bien onctueuse, bien lisse. J'ai démoulé la bête, hein, parce qu'il faut que ça refroidisse plus vite. Et donc, en lousse-dé, derrière mon dos, elle se permet donc de démouler, donc se fondant sans rien dire à personne. Merci. Elle n'en fait donc qu'à sa tête, c'est bien ce que je dis depuis le départ. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, on va quand même s'en sortir. Allez. Oui. Maintenant, vous prenez une plaque. Alors, si je n'ai pas de plaque à la maison, je prends un moule, hein. Là, pour le coup, il faut une plaque quand même. Quelque chose, ou un lèche-frit, ou... Oui. Voilà, quelque chose de plat. Voilà, un moule, donc, c'est plat. Oui. Donc, on revient donc au début. Mais il va falloir faire quelque chose de très, très fin, c'est pour ça que je te dis ça. Le plus fin possible. Donc là, hop, je coule ma pâte. Et on va étaler. Je ne savais pas que nous avions une spatule coudée, ici. C'est la mienne. Ah, c'est ça. Tu sais, quand je me déplace, j'ai toujours ma... Ah, bah, t'as ton matos, hein. C'est mon matos. Je sais qu'il y a beaucoup de choses ici, donc j'amène plus grand-chose, maintenant, par rapport au début. Ah oui, on a évolué ? Mais je sais que les palettes coudées, il n'y a pas. Non. Alors, ceci est une palette coudée. Et non pas une spatule. Tu appelles ça quoi, une palette ? Une palette coudée, puisqu'elle a un coude. Oui, mais d'accord. Enfin, d'accord, ok. Bon, puisque tu le... Ah, mais ça, on est là pour apprendre des choses. Mais évidemment, tu fais bien de me reprendre. Devant tout le monde. Tu fais bien donc de me reprendre. Mais non, mais c'est pour t'apprendre. Tu savais, toi, que c'était une palette coudée, je te l'ai déjà dit. Non, mais tu ne me dis rien, moi. Ah bon ? Je découvre toujours tout comme ça. Alors, vous voyez, quelque chose de très, très fin. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. Oui, parce qu'on voit qu'il y a quand même... Ça, c'est la feuille qui plisse un peu, mais c'est pas grave. À la fin, de toute façon, on va tout casser. Alors, vous savez, c'est pas très grave. Ouais. Voilà. Quelque chose de très, très fin, le plus fin possible. Ok ? C'est bon ? Bah, écoute, moi, je trouve qu'on est pas mal. Pardon, excuse-moi. Je fais un peu le tour du truc. Bon, je pense qu'on a tout montré. Voilà. Allez, au four. J'espère pour vous que vous avez déjà sorti votre fondant au marron chocolat. Sinon, ça attendra. Qui attendra ? Bah, elle, la feuille. La feuille, oui, d'accord. Sinon, on termine le fondant tranquillement. Le fondant d'abord. Le fondant d'abord. Ah ! Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, bah oui, ça, il fallait s'y attendre. Parce que nous, ça... Ah, nous, ça pulse, hein. Il y a une vraie soufflerie à l'intérieur. Bon, c'est pas grave, on va mettre ça. Au pire. C'est un four que j'ai racheté il y a quelques années à Alain Ducasse, qui m'a refourgué ça une fortune. Et là, un petit défaut, c'est qu'il pulse. Ah, bah, il pulse. Voilà, ça pulse à fond. C'est même plus pulsé, quoi. C'est... Un petit message, donc, à Alain Ducasse. Alain, si tu m'écoutes ce soir... Vraiment, ce four, il y a un vrai problème. Ça pulse sévère, Alain, là. Il faudrait me faire quelque chose. Tu me le reprends, je ne sais rien, mais... C'est parti. Alors, attention, Anne. Oui, je sais. Tu fais bien, tu fais bien. On ne prend pas la fourchette avec les mains quand ça sort. Tu fais bien. Il y en a plus d'une ici qui s'est fait avoir. 180 degrés, si vous avez un four qui pulse. Ah, mais il n'y a pas qu'elle. Ah, bah non. Vous aussi ? À boire. Ah, bah, tu vois, même les pros... Tu savais ? Ouais. Bon, alors... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il nous en reste. Oui. Donc, à la limite, on peut refaire une deuxième plaque dans un second temps. S'il vous en reste, vous refaites une deuxième plaque. Oui. Et puis, vous en avez d'avance. Vous les mettez dans un... Vous les miettez, comme on va faire tout à l'heure. Vous les mettez dans une boîte hermétique, une boîte en métal. Oui. Et puis, vous en avez d'avance. Pour mettre dans le fromage blanc. Fromage blanc, les glaces. Les glaces. C'est vrai qu'en plus, c'est la saison. Boulle de glace, petite... C'est vrai que moi, je me ferais bien un petit sorbet, tiens. Et pourquoi pas ? Ah, bah non, mais c'est vrai. Hé, ho. Voilà. Alors ? Alors, moi, il me reste, en gros, que la chantilly marron. Eh bah. Et le montage. Bah, vas-y. Ce que tu vas faire, tiens, si je peux me permettre. Bah, écoute. Ça, je vais l'enlever. J'étais pas venu là pour coller les thèmes sur les cartes postales, donc ça tombe bien, si j'ai quelque chose à faire. Tu vas couper. Tu vas couper le... Ouais. T'es joli, tiens, comme ça. Ouais. Tu vas couper. Tu vas couper en petits dés. Alors, moi, non, non, mais je travaille pas dans ces conditions, ma petite dame. Tu as suivi le machin, là. Ah oui, non, mais attends. Attends. Il y a un minimum, quand même, de respect à avoir pour le gâteau. Attention. Alors, je retourne le gâteau. Vas-y, vas-y, peu importe. Hop. Quelle maîtrise. Oui. Tiens, tu vas me goûter ça. Parce que ça... C'est pas une tuerie. C'est une tuerie, évidemment. Bon, je ne vous ai pas posé la question. Il faut aimer le marron. Moi, j'adore le marron, donc ça tombe bien. Tu le sens ? Tu le sens, mais quand même, le chocolat, t'as aussi. Si tu n'aimes pas le marron pur, le chocolat attrape un peu le truc. Non, c'est vrai. Après, je pense que les gens qui sont avec nous ce soir aiment le marron. Sinon, vous êtes trompé de télé. On est mal. Non, c'est vrai. Si vous aimez le marron, si vous aimez le chocolat... Alors, regarde, tu vas me faire ça. C'est tout bête. Pas besoin que ce soit parfait. Mais tu n'as pas attendu que ce soit complètement froid, là ? Justement, je le découpe pour que ça refroidisse plus vite. Ah oui ? Donc, tu coupes. On n'aura pas besoin de tout. Tu n'es pas en train de le flinguer, là ? Et après, tu me fais ça. Des petits dés, comme ça. D'accord. Non, non, ne t'inquiète pas. Il faut juste qu'on ait des petits morceaux. Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est pour ça que je te demande de le faire. Tu es adorable. Je ne t'aime pas, de toute manière, mais je te l'ai déjà dit. Alors, regarde, ça commence. Regarde, nous, ici, c'est déjà quasiment cuillant. C'est sympa. Regarde, tu as vu ? Regarde, regarde, regarde. Attendez, je dis regarde. On va regarder ensemble, les amis. On va regarder ensemble. Je ne sais pas où tu l'as acheté, ce four, mais... Mais oui, je te dis Alain Ducasse. C'est vrai ? Comment ? C'est vrai ? Oui, en fait, avant, il appartenait à M. Le Nôtre, qui l'a revendu à Alain Ducasse, qui lui-même l'a revendu. Et moi, si tu as un peu de thune, je te le revends. Je comprends, je comprends. C'est un peu de thune, ça, que tu m'as dit. Oui, mais moi, je suis prêt à te le revendre. C'est le four des stars, c'est le four des meilleurs. N'empêche, c'est bien. Mais oui, mais oui. Alors, il faut s'y habituer, mais... Ah, c'est un four de professionnel, évidemment. Alors ? Voilà, coupe-moi ça, ce sera déjà pas mal. Qu'est-ce que tu nous fais ? T'as pas besoin... Ah ! Mais ici, ce que j'aime bien, que les gens voient le travail que je suis en train de réaliser en direct. Donc là, la caméra me filme. Moi, je vais mettre tout ça là-bas. Aïe. Donc, les amis, si jamais vous êtes au même stade que moi, que nous, eh bien, on va donc couper ce superbe fondant, chocolat marron. Et on va, du coup, commencer par faire des petites bandelettes, comme ça. Hop. Alors, Anne m'a dit, écoute, Willy, c'est pas besoin d'être parfait. Donc, moi, j'aime pourtant que ça soit parfait. Le problème de cette découpe, au moment où je vous parle, c'est que le fondant est encore un peu chaud. Un peu tiède. Donc, ça veut dire qu'il est fébrile. Comme toi, tu l'as été il y a 15 jours. Ah, oui. Ah, t'étais pas bien, hein ? Ah, non. Ah, t'étais pas bien, hein ? C'est même plus pas bien, là. Oh là là. Bon. C'est mal. Ah, elle était mal. Elle était très, très mal. Donc, on coupe tranquillement. L'idée, c'est de faire, donc, des petits, on va finir par des petits cubes. On les coupe une fois sur le sens de la longueur. Voilà. Et après, on va tranquillement couper comme ça. Voilà. Oh ! Mais dis donc, t'en mets du temps pour couper des dés. Oh, mais parce que moi, j'aime bien faire les choses correctement. Je ne supporte pas les gens qui se précipitent et qui font les choses comme ça à la va-vite. Tu vois, la cuisine, faut, fois. Pardon. D'accord. Écoute, ce n'est pas grave, Anne. Ce n'est pas grave. Tu sais bien, pourtant, que je n'aime pas la lenteur. Ah, ben, excuse-moi, mais de toute manière, on ne va pas tout couper. En plus, je t'ai formé. Je m'attendais quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais regarde, j'essaye de respecter tout l'ensemble. Tu ne préfères quelqu'un qui aille moins vite et bien. Voilà. Voilà. Mais oui. On ne va pas tout faire, si ? Non, maintenant, le reste sera pour Pauline. C'est de la... Ah, bah. Hein, Pauline ? Pauline la gourmande. Ok, donc ça, c'est fait. Ça te va ? Oui. Je vais juste le mettre un tout petit peu au frigo parce que maintenant qu'il est tiède, on peut. Voilà. Attends, s'il te plaît, j'aimerais qu'on fasse un plan sur le travail que j'ai réalisé. Je regarde la pâte à cigarette. Regardez, voilà, vous voyez, franchement, ça ne casse pas des briques. Tu filmeras la... Oui. Et voilà, regardez, la pâte à tulipes, regardez les couleurs de cette pâte à tulipes. Elle commence à être pas mal du tout. On est quand même à deux doigts de... Si tu fermes le four, oui. De quoi, oui ? Oui, de quoi ? Tu as perdu toute la chaleur, là. Bah oui, mais heureusement. Mais non, il faut que ce soit marron comme sur les côtés. Ah, tout marron ? Bah oui, tout marron. J'ai l'impression qu'on était en train de cramer la pâte à... Mais non ! Oui, je sais. Est-ce que tu vois, tu la maîtrises bien, cette recette ? Mais oui ! Oui. Tu sais où tu vas, là ? Mais oui ! D'accord. Non, parce que moi, je ne connais pas la recette, je ne peux pas t'aider. Mais non ! Ok. Regarde-moi ça, tu m'as goûté ça ? Parce que toi, des fois, il y a Clément ici, je suis obligé de reprendre la main en cours de route, c'est pour ça que je demande les recettes. Mais Clément, c'est un cuisinier. C'est pour ça que je demande la recette en amont, maintenant, parce que des fois, vous êtes un peu défaillant et je suis obligé de reprendre comme ça la volée des recettes. Et cuisinier, il est toujours hors cadre. C'est bien le problème. Alors là, nous avons nos noix de pécan qui sont bien du coup caramélisées. Ah là, c'est super. Goûte-moi ça. Elle est contente. Oui, je suis contente. Elle est contente. Bah tiens. Il faut être contente soit un minimum. Alors Marina ? Il y a Marina qui est avec nous ce soir. Oui, c'est le mari de Marina. Oui. Ah, il me dit... Ah. Non. A priori, Marina, votre mari me dit que pour la neige, c'est à peu près bon. Vous pouvez encore rester un quart d'heure. C'est bon. Il neige ? Oui, oui. Non, parce que tout à l'heure, il avait peur. Non, bon, ok. Merci. Merci beaucoup. Ok, super. Au revoir le loup, alors. Ah, c'est intéressant. Ah bah, on est une famille, on est une équipe. Ah oui, oui, oui. Tout va bien, tout est sous contrôle. Oui, 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 oui. Attention, parce que toi, elle est en train de cramer ta patte, là. Mais oui, mais non. Regarde. Qu'est-ce que tu crois ? Ça va partir en sucette, la patte à truc, là. Allez, on concasse un petit peu. Allez, les amis, les cacahuètes. On arrive au bout, là. Il nous reste juste la chantilly à faire, ça va. On est à deux minutes du bol de sangria. On y est presque. Écoute-moi ce bruit. Ah, c'est bon. Ah, mais moi, ça me... Ah, toi aussi ? Ah, oui. Ah, bah, vous voyez, elle est toute retournée. Non, mais... Je sens bien que tu prends beaucoup de plaisir à concasser. J'adore ça. Mais oui. Regarde, écoute, mais sens-moi cette odeur. Sens-moi cette odeur. Pour rendre heureuse, Anne. Sens-moi cette odeur de noix de pécan torréfiée. Alors ? Ah, oui. Alors, là, respect. Ah, bah, oui. Et pour Anne, une bonne noix de pécan torréfiée, une bonne coupe de champagne. Oui, wouh. C'est le bonheur. Écoute-moi ça. Et ça ? Ah, t'inquiète. Ici, je suis très inquiet. Regardez. Regardez, les amis. Mais c'est normal. Et elle me dit, ne t'inquiète pas. Allez, on va monter la chantilly. Même Étienne en régie. Il commence à flipper. Il flippe. Bah, oui. Voilà. Les amis. C'est quand même sortir ça avant de démarrer la chantilly. On n'y est pas encore, Étienne. Parce que je vois qu'Étienne, il commence à dire non. Tiens, il dit jingle, jingle. Ouais. Un doigt sur la régie. Un doigt sur le jingle. Non, attends. On ne s'emballe pas. C'est chaud quand même. Tu veux pas monter la clim un peu ? Comment ? La clim un peu. Ah, bah oui. Mais tout à l'heure, tu avais froid. Oui, mais là, j'ai plus froid. Mais là, 15. Mais non, ça ne descend pas à 15. Ici, on s'arrête à 17. Alors, on sort, les amis. La pâte à... Ah, bah voilà. Mais non, très bien. Tiens, remets. Attention à toi. Oui. Attention. Mais, oh. Tiens, pose-toi. Je vais le mettre là. Attention à toi. Allez. Attention au fil. Toi, côté hublot, moi, côté couloir, ça marche. Toujours hublot, moi. Moi aussi, j'aime bien le hublot. Ah, ouais. On va pas pouvoir voyager ensemble. C'est mort. Et alors ? Ah, toi ? Ah, oui, mais du coup, comme tu m'as dit de ne pas toucher, je ne touche pas. Ah, non, bah là, si tu touches, c'est foutu, hein. T'as le doigt qui reste collé. Mais comme du coup, elle est intégrée, là. Ouais, ouais. Elle est intégrée à la pâte, tu vois. Bon, alors là, on bricole un peu. Voilà, très bien. Bon, et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Bah, là, elle va refroidir toute seule. Ouais, tout simplement, comme ça ? Ouais. Et tu sais, parfois, il faut pas... Et quand on fait une cigarette ? Faut pas se prendre la tête. On la roule comme ça ? Bah, oui, on l'aurait un peu moins cuite. Ah, oui, mais tu nous donnes pas toutes les infos. Là, ce que je veux, c'est que ce soit cassant, donc je la cuis. Ah, OK. Allez, on va monter la chantilly. Allez, bah dis donc, il était temps. Non, parce que, après, moi, j'ai quand même... J'ai des coquillettes qui sont sur le feu. Et j'ai moi... Non, déjà, on va remplir ça. Mais fais-le, ta chantilly. Mais attends, on va mettre ça d'abord. Mais... Allez. Bah, faut bien commencer à monter, hein. Ah, tu fais de la chantilly minute. Ah, au dernier moment, est-ce qu'il fait chaud, nous ? Ah, hum. T'as une miette, là. 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 Ouais, sûrement, j'en ai partout. Non, mais t'en as une autre, là. C'est vrai ? Non. Allez, on met un petit peu de... Deux sablés. Deux sablés. Alors, attention, parce que là, c'est un pré-montage. C'est-à-dire qu'on monte, mais on ne va pas jusqu'au bout du truc. Bah non, parce que... Attention, parce que moi, j'ai une troisième question, hein. Tout le monde s'en moque. Ah bon ? Bah, pose-la, ta question. Donc, oui, tiens, je pose la question au direct, les amis. Quand a lieu la récolte des châtaignes ? Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai presque envie de vous dire que c'est une question intelligente, pour une fois. Réponse A, entre le 31 février et le 30 mars. Réponse B, à l'automne. Ou réponse C, en même temps que celle des dindes. Je répète la question. Pardon. Quand a lieu la récolte des châtaignes ? Pour un point cadeau, toujours. Bah oui, mais ça vaut le coup. Réponse A, entre le 31 février et le 30 mars. Réponse B, à l'automne. Réponse C, en même temps que celle des dindes. Voilà, il me restera une quatrième question à poser. Ah bon ? Celle de la fin, oui, pour gagner les magnifiques paniers gourmands offerts donc par Roger Descours. Nous, ah bah dis donc, là, regardez. Regardez comme c'est gourmand. On en est là, quoi. Pour l'instant, on en est là sur nos vérines. Voilà, vérines, les plus grands pâtissiers font ce genre de trucs. C'est sympa, ça. On est là, quoi. On est là-haut. On est au top. On est perché, d'accord ? Alors, ensuite, une fois que tu as fait ça. Ensuite, je vais monter ma chantilly, allez. Elle va monter sa chantilly. Ça veut dire que nous allons monter tous ensemble la petite chantilly, sauf si vous avez acheté une bombe. Vous faites comme moi à la maison, on ne va pas se prendre la tête. Je vais le ressortir, celui-là, quand même. Bah quoi, ma Pauline ? Bah, l'autre. Hé, Pauline, a fait style, a fait sa chantilly maison. Arrête. Non, on va mettre des petits dés. On fait des dés tout de suite ? Oui, allez. Allez. J'ai des petits dés comme ça. Et donc, c'est-à-dire ? Des petits dés comme ça. Oui, oui, d'accord, j'ai compris. Pour l'instant, c'est tout. Donc, on prend, vous voyez, le travail que j'ai fait tout à l'heure, en fait, qui vient donc sublimer la recette. Mais oui, mais il y a un moment où il faut dire les choses. On est dans la retenue, on est entre nous. C'est quand même pas... C'est déconnant, quand même, de garder ça pour nous. Ah oui, il faut surtout pas. Regardez, ce petit fondant. Ce serait tellement bête. Chocolat châtaigne sur un émietté de biscuits châtaigne, avec par-dessus une petite chantilly châtaigne. Autant dire que ce soir, les amis, nous faisons dans la châtaigne. Hein ? Oui. Eh oui. Eh oui. Et tout ça, c'est pour mon pote Roger, Roger Descours. Roger, si tu nous écoutes, on t'aime. Voilà. Ensuite, là, on est dans le Gourmand de chez Gourmand. Ah, mais c'est fou, parce que t'es en train, toi, d'aller directement au bout du bout du montage. Mais non, mais j'en mets un petit peu. Oui. La chantilly, on l'a fait en dernier, vaut mieux. Oui, 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 oui. Alors, pourquoi, nous, on l'a fait en dernier ? Parce que sûrement, vous vous posez la question à la maison, et c'est compréhensible. Parce qu'ici, il fait 42 degrés. Voilà, parce qu'ici, on est dans un studio. Il y a des projecteurs, mais il y en a partout. Etienne nous met... On a l'air bronzé, mais en fait, non. Il nous met de la lumière partout. Et ça, c'est la spécialité d'Etienne, je ne sais pas pourquoi. Etienne, il nous mêle, mais il y en a partout. Ah oui, je ne sais pas. Si on prenait la température là où on est, non ? Ah, on est à 40. On est à 40. Je pense qu'on n'est pas loin. Et encore, on a la clim à fond. Imaginez, les amis. On a la clim à 17, et il fait quand même 30 minutes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a du mal à monter des mayonnaise. On a du mal à monter des chantilly. On a du mal à monter des gâteaux. Donc, nous, ici, on met tout dans le frigo. C'est-à-dire le bol, le fouet, la crème. Oui. Tout est froid. Oui, moi aussi, à la maison, je mets tout dans le frigo. Excuse-moi. Non, mais avant de monter... Parce que je remonte, moi, des chantilly à la maison. Excuse-moi. Alors ça. Allez. Alors, et elle concasse pareil, voilà. Elle concasse donc délicatement. Voilà. Bon, vous voyez, on a concassé notre... Tout ça pour... Tout ce qu'on a fait ce soir, en fait, au fur et à mesure, on le démonte. Voilà. C'est quand même un principe rigolo. Moi, j'aime bien ce principe. C'est ce principe. Voilà. Tu fais un fondant, tu le casses. Tu fais des trucs caramélisés, tu les casses. Tu fais des biscuits, tu casses. On casse tout. Moi, j'aime bien casser tout. C'est ce qu'on appelle la cuisine déstructurée, mesdames, messieurs. Et c'est un concept que je découvre ce soir, mais qui a son charme. Tu ne découvres pas. Je sors peu. Excuse-moi de te le dire. Tu as l'habitude avec moi. Je casse tout. Tu ne nous as jamais... Tu n'as jamais fait ça ? Tu n'as jamais fait un tel carnage. Il faut une première atout. En tout cas, c'est extrêmement... J'adore. Superbe. Allez, chantilly. Je vais vous poser... Cette fois-ci, chantilly. On envoie la chantilly. Non, vas-y, pose-la ta question. Je vous pose la quatrième question, comme ça, on est tranquille. Pour cette dernière question. Se dégrer la chantilly, après on monte. Pour cette dernière question, oui, prépare tes ingrédients. C'est bon, c'est fait. Pour cette dernière question, et pour tenter de remporter... Non, tu n'as pas ton bol. Mais si, il est au frais. Pour tenter de remporter l'un des cinq paniers gourmands. Je vais y arriver. Roger Discours. Je rappelle que dans les paniers gourmands, on a 420 grammes de marron, 230 grammes de marron bio, 300 grammes de purée de marron, 325 grammes de crème de marron. On a un doy pack de marron qui fait 100 grammes et un doy pack de marron à 500 grammes. Dites-nous, tout simplement, les amis, c'est une question ouverte. Dites-nous, quel est votre plat ou dessert préféré avec des châtaignes et qui vous rend totalement hystéro ? Voilà. Toi, c'est quoi ? Toi, c'est le Mont Blanc, je le sais. Le Mont Blanc, oui. Ben oui, c'est le Mont Blanc. Alors, on perd la tête des fois, c'est insupportable. Allez, sortes ton bol. C'est bon, je suis parti. Qui c'est qui m'envoie des messages ? Ta femme. Ben, en plus, c'est vrai. Mon amour, ma chérie, chaude, embrasse. Dans un quart d'heure, c'est terminé. Non, moins que ça, Anne, dépêche-toi. Non, pas dans un quart d'heure. Non, cinq minutes, deux minutes. Oui. Allez, parce qu'on aimerait bien passer à table. Moi, j'ai les coquillettes, elles sont cuites. Tu sais que cette recette, normalement, je la fais en, allez, 40 minutes. 40 minutes, ça fait déjà une heure et demie qu'on sort le truc. Qui a la faute ? Qui parle tout le temps ? Moi, je ne parle pas. Non. Je commente ce que tu as travaillé. Ah oui. Donc. Alors, crème froide, crème entière. Crème, ah oui, alors, ne faites jamais une chantilly avec une crème légère. C'est une hérésie. Ça ne montra pas. Ça ne montra pas. Ça reste mou, c'est pas. Le gras, c'est la vie. Ah bah tiens, c'est marrant. Allez, on y va. On dirait Clément. Vous avez cuisiné ensemble déjà au vin ? Non, mais le gras, c'est la vie. Ah oui. Pas le même gabarit quand même. Non. C'est pas ce que je voulais dire. Je vais parler du vocabulaire. Alors, dedans, on n'a mis que la crème, Anne ? Que la crème. Il n'y a pas de sucre, les amis. Pas de sucre parce qu'on va mettre de la crème de marron, donc c'est assez sucré. Ah, vous voyez ? On va éviter de mettre trop de sucre quand même. Ok. Donc, on a sorti le bol. Nous, on l'a mis au frigo ou au congèle ? Frigo. Frigo, tout simplement. Frigo, mais ça fait bien une heure qu'il y était. Et le fouet était également au frigo. Oui. Nous, on met tout au frigo. Tout au frigo. Moi, à la maison, je fais pareil quand je fais mes chantilly. Je mets tout au frigo, voire même au congélateur. Une poche à douille verte. Ça fait longtemps, hein ? Oui, oui. Excuse-moi. Non, mais je t'en prie. C'est que j'arrive à filmer sans regarder. Regarde, tu vois, je ne regarde pas. Ça, c'est le métier. Je ne regarde pas, je suis sûr que je fais un plan sublime. Voilà. Je peux vous parler et je filme en même temps. Vous voyez, c'est 20 ans de métier. Je suis à fond, hein. Tu es à fond ? Et alors, ça monte ou pas ? Oui, oui. Non, ça ne monte pas ? Ça commence. Est-ce que tu as pris une bombe ? Non, ça commence, ça commence. Pauline, il faudrait prendre un canton de cuisine comme ça, de la chantilly, tu vois. Je partage avec vous les coulisses, les amis. Prends une bombe en même temps. On ne sait jamais, tu vois, si on n'arrive pas à monter le truc. Ah bon, on en a. On est sauvé. Si jamais la chef pâtissière n'arrive pas à monter la chantilly. Ce n'est pas moi, c'est ça, là. Je suis à fond, là. Ça va le faire. Ah, on est bien, là. On est bien. Tu as dit, puisqu'il chauffe, il pourrait faire du froid aussi. Oui, mais tu ne l'as pas mis sur chauffage. Bah non, quand même. Je ne sais pas pour ça. Ah, tu sais, Clément, au début, il mettait les mixeurs sur chauffage. Ça monte, ça monte. Bon, bah les amis, voilà, on est presque au bout du bout. En revanche, j'ai quand même une consigne à vous donner sur la vérine. Quand on va le monter, pas plus haut que le bord. Bon, si. Ah bah non, est-ce qu'après, ça tombe. Un petit peu plus haut. Comme ça, alors ? Oui, oui, oui. Ah, c'est pas mal. Ah. Et chez vous, vous êtes dans la chantilly ou pas ? Racontez-nous. Vous allez bien, je ne vous avais pas que ça à faire. Ok. Parce qu'ils viennent juste de sortir le fondant. Ouais. Alors. Bon, alors, est-ce qu'on sait où habite Picaline ? Près de Maubeuge. Maubeuge. Une belle. Comment ? Maubeuge. Maubeuge, quoi ? Bah, moi, Maubeuge, ma première financée était de Maubeuge. Ah ouais. C'est intéressant tout ça. Eh ouais. Eh ouais, ouais, ouais. Je l'ai bien connu, moi, le coucher de soleil de Maubeuge. D'accord. Ouais. C'est un plaisir à madame, ça, de savoir ça, c'est bien. Ah bah, j'ai eu une vie, hein. Avant d'avoir trois enfants et... Et un chien et un chat. Maman. Ah. Faut pas bosser ici, hein, c'est... Oui, alors. Oui, alors. Mais t'inquiète pas, chérie, il y a bien longtemps que je ne suis pas allé à Maubeuge. Allez, mets les coquillettes à cuire, j'arrive. Voilà, je t'embrasse. Bah voilà. Bah voilà. Bah voilà, maintenant, je vais vous faire rappeler à l'ordre. Très bien. Bon, alors, regardez cette chantilly. Vous voyez ? Donc là, elle tient vraiment ? Non, mais non ! Pourquoi ? Bon, allez. Non, mais c'était juste pour montrer à nos amis qu'elle tient ta chantilly. Bah oui, elle tient, elle tient, pour l'instant, hein. Parce que j'ai les tropiques au-dessus de moi, là, alors attends. Mais là, je suis à fond, hein. Oui, je sais. Alors, on met la crème de marron dans la chantilly. Allez. Dernière ligne droite. J'ai la chantilly, j'ai les crèmes de marron. Et là, on mélange délicatement. Ah oui, alors là, il faut faire gaffe. Montez bien ferme, hein. Parce que moi, j'en connais qui ont essayé de faire ça, ils ont eu des problèmes. Comment je peux te dire ? Allez, ouais. Voilà. Il y en a qui ont essayé, hein. Oui, et ils ont eu des problèmes. Mais bon, ils ont essayé, quoi. Ah oui, mais... Mais... Ils ont eu des problèmes. C'est vrai qu'on a les mêmes références. Bon, on est en train de répéter un spectacle de fin d'année, là aussi. Pour l'année prochaine, on anticipe, hein. On anticipe. Si jamais... Alors moi, je vais la laisser comme ça. Parce que j'aime bien quand c'est un peu avec des morceaux et un peu strachaté, là. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, 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 ça, j'adore aussi. Ce côté un peu matière, texturé. Sinon, je continue, il y a l'hélice. Mais moi, j'aime bien... Non, 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 j'aime pas ce qui est hélice. Non, voilà, oui. Regardez, c'est très sympa. Oh, petite poche. La poche. On y va avant que ça fonde. Allez, allez. Donc poche, comme d'habitude. Alors là, les amis, c'est là que vous êtes en train de vous dire... Explique comment tu fais ta poche, là. Parce que c'est toujours galère, c'est le truc le plus relou de la recette, c'est la poche. Putain. Oui, pas de gros mots, hein. Pardon, pardon, pardon. On retourne la poche sur sa main. La main est totalement protégée. Rappelle-toi, la première fois que je suis venu à ton cours de pâtisserie, tu m'as appris à... Oui, bah oui. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe. On met la douille. Moi, j'ai choisi une douille cannelée. Voilà. C'est chacun son truc. C'est pour les dessins, c'est plus joli. Bien, évidemment. Je la mets au fond, comme ça, sans forcer. Attends, mais je suis là. Voilà, tu es là. Je fais une petite marque ici. Une douille, ça doit sortir d'un tiers, pas plus, pas besoin. Je descends la douille, je coupe à ma marque. Voilà, et je sors. Ensuite, je tourne. Mais arrête de monter si haut. Je tourne. Oui. Et je rentre dedans. D'accord. Ma poche est fermée. C'était le deuxième geste technique de la soirée. Voilà. Voilà. Ensuite, ma petite corne qui me permet d'aller chercher. Si vous n'avez pas de corne, prenez une cuillère. Évidemment. Je fais un peu vite parce que, ici, il fait chaud. C'est bien parce qu'en plus, ça fait bronzage en même temps. C'est bien. Voilà. Vas-y. Voilà. T'as vu quel ce plan, là, en hauteur ? On fait descendre la matière. Voilà. Attention, ce qui est important. C'est de ne pas mettre... Donc là, on ferme. Oui, on ferme, oui. Une poche, ça se prend ici. Mais baisse ton bras, j'ai vu. Voilà. Voilà. On visse. On visse. Pour fermer. Comme ça, c'est fermé ici, fermé là. Oui. D'accord. Maintenant, je peux dévisser. Je dévisse. Et j'appuie avec la main qui tient en bas. Oui. Là, ce qui est important, c'est de ne pas mettre votre main ici. Oui. Votre main est chaude, vous allez faire fondre votre crème. Ah, la vache. Donc, vous mettez votre main sur la douille, en fait. La main sur la douille. On est bon ? Je ne sais pas si tout le monde a réussi à suivre le truc, mais bon, en tout cas, c'était bien. J'ai fait lentement. Oui, c'est très bien. Donc là, première couche. Allez, montage final. Oh, la vache. Jingle. Petite noix. On rajoute. Et voilà à quoi ça va servir. Et Pauline, tu peux être presque prête pour venir chercher. Voilà. J'ai des petits marrons glacés. Ça, c'est facultatif. Oui, ça, c'est le petit plus. Voilà. On en met un petit peu. Si on en a, sinon, ce n'est pas très grave. Sinon, vous reprenez vos... Oui, on peut reprendre après des petits trucs. Voilà. Voilà. Là, on est dans le gourmand. Moi, je vais en remettre une, d'ailleurs, un petit peu, là. OK. Et puis, voilà. Voilà, mesdames et messieurs, messieurs, mesdames. Cette superbe verrine. Comment tu l'as appelée ? Je ne me rappelle plus. Elle ne s'en rappelle plus. Caustillant, marron, péquant, chocolat, non ? Un peu comme ça. Je ne sais plus non plus. Tiens, ton papier, il est là-bas. Redonne-nous l'intitulé. Allez, j'ai envie de... J'ai envie... Allez, qu'on me fasse... Ça, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Qu'on me fasse saliver. Tiens. Oui ! Vérine, délice, croustillant, marron, et noix de péquant, les amis. C'était pour vous. C'est pour vous. C'est votre dessert de ce soir. Vous allez vous... Ah, c'est presque fini, mais pas... Allez. Mais non, c'est la petite touche. Mais oui, elle ne s'arrête jamais. Voilà, c'est ça. Les chefs, ils sont comme ça. Regardez. C'est le petit truc en plus. Elle est en train de signer sa vérine. Et là, d'un seul coup... Ah non, je passe. C'est le silence sur le plateau. T'es finie, Anne, ou pas ? Oui, c'est fini, moi. Pauline, tu peux venir chercher. Voilà, on va vous faire la photo, les amis. On va vous mettre ça tout de suite sur le fil Facebook. Et puis, évidemment, on attend, évidemment, également vos propositions. Regardez. J'ai même te rajouté parce que c'est toi. On a en dessous le fondant. On a la crème chantilly marron. En dessous, on a les noix de pécan. Et on a la tuile. Voilà. C'est superbe. Et comme on est des guedins ici, on rajoute, nous, à la finale, histoire d'oeufs, une petite feuille d'or sur le dessus. Histoire d'être encore plus fou que fou. Voilà, on a essayé de faire plus beau que beau. C'est ça qui est chouette. Regarde, superbe. Voilà. Voilà. Eh bien, les amis, c'est presque l'heure de vous quitter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de terminer ce cours de pâtisserie par une pensée de François Valéry, les amis. Aimons-nous vivant. Voilà. À très, très vite pour un nouveau cours. Merci, Anne. Je t'embrasse. Merci, Willy. Merci, Pauline. Merci, Lola. Merci, Marina. Merci, Etienne. Bon dessert à tous. Bonne dégustation. Et comme le secret pour partir, c'est de s'en aller. Je vous embrasse. Bye, bye. On vous aime. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada